Hi guys, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour vous donner des conseils pour le bac. Le bac approche à grands pas, on sait tous que c'est une épreuve extrêmement stressante dans notre vie scolaire. On est tous passés par là et on va plus ou moins tous passer par là également. Et je me rappelle encore de l'état de stress dans lequel j'étais lorsque j'ai passé le bac alors j'ai pensé qu'une petite vidéo là-dessus pourrait vous aider. Tout d'abord je vous spécifie que si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste ici et que si vous voulez me soutenir et me rejoindre sur Utip, vous avez le lien en barre d'infos et je vous affiche mon pseudo également. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours été une très bonne élève, j'ai des facilités à l'école. L'école n'a jamais été un problème pour moi mais ça ne m'a pas empêché de travailler énormément pour le bac. Comme vous l'avez vu du coup dans le titre, j'ai eu mention très bien au bac et les félicitations du jury. C'est-à-dire que j'ai eu quasiment 18 de moyenne au bac. J'ai passé un bac littéraire et je vais donc tout de suite passer aux 5 conseils que je peux vous donner pour décrocher votre bac et le décrocher avec mention. Alors le premier conseil que je vais vous donner est un petit peu cliché parce que je pense que vous avez dû l'entendre partout. C'est faire des fiches de révision. Alors pourquoi faire des fiches ? Tout simplement parce que oui ça va vous faire perdre du temps lorsque vous allez les faire mais croyez-moi à l'arrivée, durant vos révisions, ça va vous en faire gagner énormément. Faire des fiches, oui, mais les faire bien. C'est-à-dire résumer vos cours, ne pas tout écrire, saisir l'essence du cours et les noter sur des fiches. J'ai toujours fait des codes couleurs, choisissez des stabilos et choisissez une couleur par matière. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir énormément de fiches et il va falloir qu'au premier coup d'œil vous puissiez repérer quelles fiches correspondent à quelle matière et le code couleur va vous faciliter la vie vraiment, vraiment énormément. Donc ce que vous allez faire c'est choisir une couleur par matière et numéroter vos fiches de révision. Ça ne sert à rien de les numéroter recto verso, on s'en fiche, numéroter que le recto. Et vraiment ça, ça va également vous sauver la vie pour ce qui est du rangement en fait parce que vous allez vite mélanger vos fiches parce que vous allez en avoir beaucoup. Et donc le code couleur va vous permettre de numéroter vos fiches de la même matière, de la même couleur. Donc si vous avez choisi orange pour la philo par exemple, vous numérotez toutes vos fiches donc 1, 2, 3, 4 en orange avec vos états bilos afin de vous repérer et du premier coup d'œil savoir quelle fiche correspond à quelle matière et quelle fiche va dans quel ordre. Ça va également vous permettre que si vous perdez une fiche, vous savez directement que vous en avez perdu une parce qu'elles sont numérotées et si vous les faites tomber, ça m'est arrivé beaucoup de fois de les faire tomber, vous n'allez pas être totalement paniqué et perdre 2 heures pour les remettre dans l'ordre. Alors faire des fiches, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour le bac. Numérotez bien tout, choisissez des codes couleurs, notez ce qui est très très important en rouge. Ce que je faisais également, c'est que pour chaque matière, j'avais une fiche que je mettais soit à la fin, soit au début de mon tas de fiches de révision pour la matière en question sur laquelle je notais que des définitions. Ça va vous aider énormément et vous faire gagner du temps lorsque vous cherchez des définitions. Vous prenez cette fiche-là sur laquelle il y a toutes les définitions et vous cherchez celle que vous voulez. Vous les notez évidemment également dans votre cours mais cette fiche spéciale définition est vraiment très très utile. Faites-la. Les fiches, c'est jamais quelque chose que j'ai regretté d'avoir fait. Jamais. Vous allez toujours plus regretter de ne pas en avoir fait que d'en avoir fait. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est apprendre les plans. C'est un conseil qui m'a été énormément utile. C'est notamment grâce à ça que j'ai eu 18 sur 20 en histoire, géographie au bac. C'est parce que je n'ai appris que les plans de chaque chapitre. Apprenez les plans par cœur. C'est vous assurer à coup sûr une bonne note et au minimum la moyenne parce que vous avez déjà la trame, on va dire, de votre raisonnement. Apprendre les plans, c'est vraiment quelque chose de crucial. Si vous voulez avoir votre bac et surtout si vous voulez l'avoir avec mention, apprendre les plans, c'est vraiment le secret de la réussite. Je me rappelle avoir vu ça sur une vidéo YouTube lorsque je passais moi aussi mon bac et j'avais vu une fille qui conseillait d'apprendre les plans par cœur, notamment en histoire géographique parce qu'elle avait eu une super super note. Et c'est ce que j'ai fait pour mon bac et ça a très très bien fonctionné. J'étais tombée sur la Chine et j'avais eu 18 sur 20 grâce à ça. Donc apprenez, pas que grâce à ça évidemment, mais en partie grâce à ça, ça va vous aider énormément et débloquer déjà votre raisonnement. Donc apprenez les plans par cœur, je vous assure que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un conseil que vous entendez je pense partout, mais qui malheureusement pour vous est vraiment nécessaire. Ce conseil, c'est s'intéresser, comprendre et écouter. S'intéresser parce que je sais que c'est pas toujours facile de rester focalisé dans les cours, de ne pas décrocher. On a envie de parler à ses amis, on a envie de faire autre chose, on a envie d'être sur son téléphone. Mais en fait, si vous écoutez les cours, vous avez déjà 50% du travail de fait. C'est pas du tout un mensonge. Dès que vous suivez, dès que vous écoutez votre cerveau travail, quand vous allez relire vos cours, les repasser, vous allez avoir ce déclic dans votre tête du « j'ai déjà lu ça, je sais ». Vous avez déjà fait une partie du travail parce que votre cerveau enregistre. Donc, il faut vraiment que vous preniez la peine d'écouter. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement à fond dans le cours. Si voilà, il y a des jours, il y a des jours sans, c'est normal. Mais si vous faites déjà l'effort de prêter attention aux cours, vous aurez déjà une grosse partie de vos révisions de fait. Parce que lorsque pendant vos révisions, vous découvrez les cours, il n'y a rien de pire pour rater ces examens. Il ne faut pas qu'à la révision, vous découvriez vos cours. Il faut déjà que vous ayez écouté en cours et s'intéresser également. C'est une grosse partie de l'apprentissage et de la réussite de vos examens. Puisque si vous y réfléchissez bien, si vous prenez la peine d'être concentré, si vous prenez la peine d'essayer de vous intéresser, vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant dans votre cours. Vous pouvez totalement faire des liens avec des choses qui vous plaisent. Admettons que vous soyez, je ne sais pas, passionné de la culture d'Amérique latine, admettons, ou de football, ou je ne sais pas. Vous pouvez lier vos passions avec les cours et vous dire que tel ou tel événement, par exemple si vous êtes passionné d'Amérique latine, je ne sais pas, vous avez toujours rêvé d'aller voyager en Argentine. Ça peut être intéressant d'écouter pendant les cours de géographie ou d'histoire quand on mentionne ce genre de pays. Ensuite, vous pouvez faire des liens avec les choses qui vous passionnent. Avec le football, vous pouvez également faire des liens avec tout en faisant des moyens mnémotechniques. Par exemple, avec des équipes, avec des noms, avec des noms de joueurs, avec des placements. Vous pouvez dessiner, par exemple, ce que je faisais beaucoup. Si vous êtes passionné de football, vous pouvez dessiner un terrain de football et matérialiser les joueurs, le ballon, les buts, les spectateurs, etc. Avec des choses que vous devez retenir. Les moyens mnémotechniques, ça va énormément vous aider. Et ce genre de dessin avec quelque chose qui vous passionne, le faire des liens avec vos cours, ça va énormément vous aider. Et c'est pour ça qu'en vous intéressant, si vous vous intéressez aux cours, vous allez toujours trouver quelque chose à retenir, quelque chose qui va vous intéresser, vraiment vous passionner. Vous pouvez toujours trouver des moyens de relier ce qui vous intéresse avec les cours en question. Il faut juste essayer, il faut juste se donner la peine. Je sais que c'est le plus dur, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc essayez ça. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de rendre vos cours ludiques. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais juste avant. Et pour rendre vos cours ludiques, c'est en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut les rendre amusants, il faut les rendre intéressants, il faut vous donner envie d'être intéressé. Et pour ce faire, j'ai notamment beaucoup regardé de vidéos YouTube lorsque je révisais pour mon bac. Je vous conseille notamment les vidéos de Cyrus Norse sur la philo, par exemple. Il a fait aussi deux raps de philosophie, donc c'est des chansons. Donc c'est du rap en fait, mais avec des références de philosophie. Les paroles ne sont que en fait vos cours de philo. Donc c'est vraiment très intéressant à écouter et à mémoriser parce que ça rime, donc ça va être beaucoup plus facile. Vous avez également énormément de vidéos sur YouTube. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs ou d'organismes qui font des vidéos sur les cours. Vous avez à peu près tout sur tous les sujets, sur tous les programmes, que ce soit la philo, l'histoire, les maths, la physique. Vous avez absolument tout, l'anglais, l'espagnol, voilà, tout ce qui est notion. C'est tout sur Internet. Pensez bien à aller sur YouTube et à regarder des vidéos de ces professeurs-là, de ces organismes, des vidéos de toutes les plateformes, voilà, très connues qui font du contenu pour les personnes qui n'ont pas encore passé leur bac. Je vous mettrai, si vous voulez, des liens dans la barre d'infos, si vous voulez aller voir de certaines vidéos qui, moi, m'ont aidée. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, notamment quand je révisais beaucoup avec mes fiches et que j'en avais plein la tête de lire et de réviser. Vous posez devant une vidéo, ça ne vous fait pas le même effet parce que vous regardez, votre cerveau se repose, entre guillemets, un petit peu plus et ça vous aide énormément, énormément à mémoriser et à vous intéresser parce que vous apprenez autrement, on vous explique autrement, on essaie de vous intéresser. Alors, c'est toujours extrêmement ludique et vraiment, rendre ces cours ludiques et intéressants, c'est vraiment la base. Je me rappelle avoir regardé une vidéo d'un gars sur YouTube qui montrait comment mémoriser des cartes en géographie, en inventant des histoires, en fait, et c'était vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce genre de vidéos, c'est vraiment du contenu qui va vous aider et qui va... Ils vont en fait savoir trouver les mots, savoir vous intéresser à ce genre de sujet qui peut-être à la base ne vous intéresse pas trop mais voilà, il faut vraiment vous y mettre, vraiment essayer de vous intéresser, trouver des moyens pour que ça vous intéresse et vraiment ne rien lâcher. Ensuite, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil également assez basique mais ce sont des conseils qui fonctionnent, des conseils qui ont marché pour moi, c'est vraiment les 5 choses que j'ai le plus appliquées lorsque j'ai passé mon bac. Et donc, ce dernier conseil, c'est refaire les exercices, demander les sujets des années précédentes et prendre des devoirs en plus. Alors, je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, refaire les exercices que vous n'avez pas compris, surtout. Si vous avez quelque chose, je ne sais pas, une dissertation, un exercice de maths, je n'en sais rien, que vraiment vous n'avez pas réussi, le but, c'est de le refaire autant de fois qu'il faut pour que vous mémorisiez et surtout, le but, c'est de comprendre vos erreurs, comprendre ce que vous avez mal fait, comprendre là, vous pouvez vous améliorer. Ensuite, pour ce qui est de demander les sujets, vous n'êtes pas obligé de les demander aux professeurs si jamais ça vous intimide un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est aller voir sur internet les sujets qui sont tombés les autres années et vous entraîner dessus. Si vous ne parvenez pas du tout à faire ce qui est demandé, alors continuez à vous entraîner jusqu'à ce que ce soit quelque chose auquel vous soyez habitué. De cette façon, lorsque vous allez tomber devant les épreuves du bac, ça ne sera rien de très différent de ce que vous avez déjà fait puisque les sujets du bac, c'est toujours différent dans le sens où il y a des nouveaux thèmes, mais ça reste la même forme en fait. Donc, vous serez déjà entraîné, vous aurez déjà l'expérience nécessaire pour pouvoir réaliser ces exercices sans être totalement paralysé par la peur et vous n'arriverez pas devant quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ensuite, pour ce qui est des devoirs en plus, attention, je n'entends pas demander des devoirs en plus tout le temps à chaque professeur, à chaque matière. Ce que j'entends, c'est que s'il y a une matière dans laquelle vous avez vraiment beaucoup de difficultés ou des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller demander à vos professeurs de vous donner, par exemple, je prends l'exemple de la philo parce que c'est un exemple que je connais bien, si jamais vous avez beaucoup de mal avec les dissertations ou alors si vous avez du mal avec un chapitre particulier de philosophie, n'hésitez pas à aller demander à votre professeur de vous donner un sujet de dissertation que vous pourrez lui rendre et qu'il pourra corriger et voilà, vous montrer là où vous avez fait des erreurs, etc. N'hésitez pas à lui demander ses sujets en plus afin de vous entraîner. Les profs sont toujours très, très contents de pouvoir vous aider, de voir que vous essayez, que vous vous investissez. Ils ne vont jamais, jamais vous envoyer pêtre pour ça et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de vous entraîner et de pouvoir comprendre là où vous faites des erreurs et ce que vous n'arrivez pas à faire et savoir vous corriger et être préparé au maximum pour le jour J. Voilà, et bien écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vais juste terminer en vous souhaitant bonne chance pour le bac, en vous disant de respirer, de vous calmer, que tout va très, très bien se passer. Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là quasiment. Encore une fois, je fais des généralités, mais globalement, on est quasiment tous passés par là ou on va tous passer par là. Voilà, c'est un peu l'aboutissement de toute votre scolarité, de toute la première étape, on va dire, de votre scolarité. Ensuite, soit vous allez aller vers vos métiers, soit vers des études supérieures. Voilà, vous êtes en train de passer un moment clé et j'en suis consciente, compliquée de votre vie. Je me rappelle à quel point j'étais stressée, je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment au bout du rouleau. Mais c'est normal, surtout ne vous, voilà, ne vous restressez pas par-dessus, tout va très, très bien se passer. Si vous travaillez, si vous appliquez ce genre de conseils, si vous y mettez du vôtre, si vous comprenez, il n'y a pas de raison. Vous faites tout ce que vous pouvez et c'est le plus important. Tout ce que tout le monde vous demande, c'est de faire de votre mieux. Du moment où vous faites de votre mieux, il n'y a pas de raison de vous stresser. Je vous conseille notamment d'essayer tout ce qui est méditation, voilà, ou d'essayer d'écouter des musiques très douces juste avant le bac, histoire de bien essayer de vous calmer. Prenez bien le temps de souffler lorsque vous allez arriver devant votre copie. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, à la liker, à la partager, à vous abonner et à me dire si vous souhaitez un épisode 2 de cette vidéo auquel cas je pourrais refaire 5 conseils que j'ai utilisés et appliqués quand j'ai passé mon bac. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501